bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Morgan j'espère vous allez bien avec quelques ingrédients simples on peut faire un très très bon dîner sain facile en quelques minutes alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation alors ici j'ai la dinde coupée en morceaux vous pouvez aussi utiliser le volant de poulet pour la marinade j'ai ajouté 3 goustards écrasés pour les épices un peu de sel de poivre petite cuillère remplie de paprika une autre de gingembre et de curcuma un pot de yaourt nature sans sucre 110 g avec le jus de citron parfois à la place de jus de citron j'ajoute le jus d'orange surtout c'est les moins sucrés vous allez obtenir le même résultat ensuite je les laisse mariner pendant 15 minutes au frais ou plus si vous en avez le temps j'ai pris les courgettes je les ai bien pavées maintenant je les coupe en morceaux j'aime 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 pour le poêle à chauffer sur feu moyen j'ajoute un morceau de beurre puis les courgettes j'aime 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 de moyens, puis je mets le couvert. Maintenant que tout est bien cuit, je vais verser cette préparation dans un bol et dans la même poêle, je vais faire cuire la dinde que j'ai laissé mariner. J'ajoute à peu près 2 cuillères à soupe de l'huile végétale, puis les morceaux de dinde et je vais le faire revenir pendant quelques minutes sur feu élevé. On commence à les voir. La dinde au plomb de poulet marinée de cette façon rend la viande si tendre, fondante et bien parfumée. Après quelques minutes, elle est bien cuite, j'ajoute la préparation courgettes champignons dessus. C'est parti. C'est parti. Et en dernier temps, je rajoute le fromage. ici, j'ai le fromage thym râpé avec la mozzarella. Si vous appréciez ce genre de recette, je vous invite à découvrir d'autres. divers choix de recettes sur ma chaîne, toujours facile et ça ne prend que peu de temps pour la préparation. Parfait pour le dîner, pour un déjeuner, pour un repas du soir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et il me reste que de vous souhaiter un très très bon appétit. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement. N'allez en COMMON! Il y a toujours à l'avenir des C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.